... Ces dernières années, le nombre de GTA Like, des jeux qui reprennent le concept de la licence culte de Rockstar, s'est multiplié. Square Enix, Deep Silver, tous les éditeurs s'y sont essayés avec plus ou moins de succès. C'est à le 3-2012 que Ubisoft a annoncé son GTA L, Watch Dogs. Le gameplay dévoilé durant la conférence fit forte impression grâce à des graphismes splendides et à une fonctionnalité originale, le hacking. Hélas, lorsque le jeu est sorti, il se fait une douche frappe pour la plupart des joueurs. Le visuel était beaucoup moins impressionnant que la première démo, le hacking était beaucoup moins important que prévu, etc. Malgré la déception, le jeu a rencontré un franc succès et Ubisoft décida bien évidemment de sortir une suite nommée sauvrement Watch Dogs 2. Après le downgrade qu'a subi le premier opus, Ubisoft décida de revoir ses ambitions à la baisse en proposant des graphismes un peu moins poussés. Les textures n'en restent pas moins très propres et soignées. Là où le changement se laisse vraiment percevoir, c'est au niveau de la palette de couleurs choisie. Effectivement, là où le premier jeu proposait un aspect graphique très sombre, celui-ci semble mettre en avant des couleurs beaucoup plus vides. Le premier jeu avait mis l'accent sur une fonctionnalité encore jamais vue jusque là, le hacking. Personnellement, je l'avais trouvé mal exploité, c'était plus un gadget qu'autre chose. Bien évidemment, Ubisoft a gardé cette feature pour le second opus et l'a amélioré en proposant encore plus de possibilités. Il sera désormais possible d'hacker plusieurs éléments à la fois, de démarrer et faire rouler une voiture à distance, etc. Le jeu propose aussi de contrôler un robot à roulettes et un drone pour vous permettre d'évaluer le périmètre d'une zone dangereuse. Au niveau des armes, le jeu vous montre à disposition des noms létales et il sera possible de terminer le jeu sans tuer personne. Dans le premier Watch Dogs, la carte du jeu fut une légère déception pour ma part. Elle était assez petite et les environnements se répétaient rapidement. Pour celui-ci, Exit Chicago pour laisser place à San Francisco. Ce choix s'explique notamment par ses couleurs chatoyantes, son style particulier et ses nombreux lieux iconiques, comme par exemple le pont du Golden Gate. Le scénario de Watch Dogs premier du nom n'était clairement pas une réussite. Les personnages étaient peu développés, les rebondissements étaient prévisibles, etc. L'histoire de ce second jeu a l'air en tout cas beaucoup plus prudenteuse. Le pitch est simple. Un système mis au point par la société Bloom permet d'anticiper le comportement des gens. Marcus Holloway, un jeune habitant de San Francisco, est désigné par le programme comme potentiellement dangereux. Le seul moyen pour lui de se défendre est de rejoindre les rangs de Deadstack, une communauté de hackers qui luttent contre la dite société. Une des choses que j'avais reproché au premier était son gros manque de variété pour les différentes missions. En effet, il restait plutôt onéreux mais était finalement très lassant au bout d'un certain temps. Celui-ci a donc la lourde tâche de proposer quelque chose de plus intéressant et varié s'il veut tenir le joueur en haleine sur longue durée. C'est quand même avec une certaine crainte que j'attends ce Watch Dogs 2. Il semble très prometteur au premier coup d'œil mais tout comme le 1, j'ai peur qu'il manque de variété et que son scénar soit complètement à la ramasse.